Musique Bonjour, chose promise, chose due, dès ce vendredi 16 juillet, la place Victor Hugo vous accueille dans un tout nouveau décor. Mobilier moderne, sol refait à neuf, nouvelles fonctionnalités, mais surtout pelouse accessible. On vous emmène découvrir votre nouvelle place tout de suite en compagnie d'Eric Piolle, maire de Grenoble. Allez, suivez-nous. Monsieur Piolle, nous sommes à quelques jours de la réouverture de la place. Elle représente quoi, cette place Victor Hugo ? Elle représente l'histoire de Grenoble. Vous savez qu'elle a été ouverte en 1885. C'est pour ça qu'elle s'appelle Victor Hugo. Elle a été rebaptisée juste après la mort de Victor Hugo. Et c'est un ensemble qui s'est construit sur un couvent et sur une caserne. Et donc c'est vraiment l'histoire de Grenoble. Et puis c'est aussi symboliquement un lieu très fort de la vie d'aujourd'hui, avec le marché de Noël où tout le monde vient se retrouver. Donc un lieu vraiment emblématique de Grenoble. Quels étaient les objectifs de la ville de Grenoble lorsque vous avez engagé ce projet ? Alors il y avait deux objectifs très importants. Le premier autour de la convivialité, que ce soit plus confortable et plus conviviale. Donc on peut accéder à l'herbe maintenant. Il y a des assises plus confortables, de différentes hauteurs. Donc ça c'est important. Et puis évidemment l'adaptation au changement climatique. Donc avec plus d'arbres pour plus d'ombre, un sol qui laisse passer l'eau, avec aussi des matériaux locaux, avec un rapport à la nature qui est donc plus intense. Et tout cela c'est très important pour adapter la ville aux enjeux. Il nous faut à la fois réduire le dérèglement climatique, mais également nous y adapter parce qu'il est déjà là. Grenoble sera capitale verte européenne d'ici quelques mois. En quoi la place Victor Hugo participe à cette dynamique ? Oui, alors c'est un titre évidemment dont nous sommes tous très fiers. C'est surtout une opportunité pour l'ensemble des acteurs, où que l'on soit, qu'on soit associatif, acteur économique, universitaire, institutionnel, citoyen, d'amplifier les transitions. C'est ça l'enjeu. Et cette place, elle fait partie d'un réseau de lieux très conviviaux que nous allons petit à petit, comme ça, mailler dans la ville. Ça va de la place devant le plateau à Mistral, jusqu'à la rénovation du Lys Rouge, la placée de Mont-Arnaud, l'extension du parc Flaubert. Tout un réseau de lieux conviviaux pour pouvoir se retrouver, parce que l'espace public c'est notre bien commun. Anne-Sophie Mellèvre-Ruton, vous êtes la Madame Végétation Provisoire de la place. Pourquoi de la végétation provisoire ? Alors la première et simple raison, c'est que le chantier se termine en début d'été et que ce n'est pas la saison pour planter la végétation définitive. Notre choix s'est donc porté sur la facélie, qui est une plante utilisée en agriculture, en culture intermédiaire. Elle a plusieurs propriétés. La première propriété, c'est de protéger les sols de l'érosion lorsque le sol est nu. Elle offre un couvert végétal et puis en même temps, elle permet d'avoir de la fleur, du parfum et donc par-delà être utile pour les insectes pollinisateurs. Autre avantage de cette plante, lorsque à la fin de la saison elle sera fanée, on l'enfourira dans le sol, ce qui permettra d'offrir un engrais naturel et permettra la plantation des végétaux définitifs. Marie-Gas de Blé, on l'a compris, il y aura une nouvelle étape de plantation. Effectivement, on va mettre en place la végétation définitive cet hiver avec une palette végétale très variée. Le but étant de proposer à la population une animation sur la place, sur toutes les saisons, c'est-à-dire avec des fleurs, des odeurs, des feuillages, des couleurs et vraiment d'apporter une vie à cette place. Est-ce que vous pourriez nous parler de la composition de toute cette végétation ? On a travaillé sur différentes hauteurs de végétation. On a quatre hauteurs différentes, des grands arbres qui vont apporter de l'ombre et de la fraîcheur, des arbres un peu plus bas, de l'arbustif et enfin des plantes herbacées, des vivaces, qui vont apporter des couleurs et des floraisons au fil des différentes saisons. Ces végétaux ont principalement été choisis parce qu'ils sont mélifères, c'est-à-dire qu'ils vont apporter différents nectares aux insectes. La place Victor Hugo fait partie des onze nouveaux espaces de fraîcheur mis en place par la ville de Grenoble. L'enjeu, adapter ses espaces publics afin de prévenir les conséquences liées au dérèglement climatique. Dans tous ces lieux concrètement, la ville renforce la biodiversité et facilite l'accès à l'eau, la fraîcheur et la nature. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, rendez-vous le vendredi 16 juillet ici pour la réouverture de la place Victor Hugo à consommer sans modération.